Hola team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé Ligue des Champions, Europa League, Conférence League on retourne à notre train-train quotidien, c'est-à-dire les championnats nationaux avec une nouvelle journée de première ligue qui commence dès ce soir avec Liverpool qui reçoit Luton si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo de mettre en commentaire tes avis un petit peu sur cette journée également tes avis sur mes propres pronostics mais je t'invite surtout à rejoindre mon canal Telegram car dessus on a parlé vraiment paris sportifs ici ça va être que des avis sur les 9 rencontres de première ligue car Chelsea-Tottenham a été reporté car ce week-end c'est la finale de Eiffel Cup entre Liverpool et Chelsea donc sur mon compte Telegram il y aura tous mes paris sportifs n'hésite plus, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé on commence tout de suite avec Liverpool qui reçoit Luton vainqueur tranquillement la semaine passée du côté de Brentford sur le score de 4 but 1 Liverpool a pu compter sur le retour de Momo Salah d'ailleurs buteur lors de cette large victoire et l'objectif est simple les raids sont en grande forme actuellement ils voudront encore une fois s'imposer à domicile c'est vrai que pour la dernière de Jurgen Klopp l'objectif est simple aller chercher la première ligue cette année surtout que Liverpool ne joue pas en ligue des champions ils n'étaient pas qualifiés pour la LDC cette année ce qu'on peut également constater par contre c'est que cette équipe de Liverpool elle encaisse des buts un peu bêtement depuis le début de saison on l'a vu contre Fulham contre Bornemus ou alors contre Burnley et Luton c'est pas forcément le genre d'équipe qui va rester à 10 derrière c'est une équipe qui est plutôt joueuse qui est certes en bas de classement mais qui propose un football plutôt offensif donc pourquoi pas voir Luton à la recherche de points venir marquer un but c'est possible et je vais prendre les deux marques cotées à 1,80 Aston Villa contre Nottingham Forest vainqueur contre Fulham ça y est Aston Villa repasse devant les Spurs et quatrième de première ligue après un début de saison complètement dingue c'est vrai que Villa s'éteint petit à petit surtout à domicile ou après une série de 14 victoires de suite en première ligue il y a eu deux défaites de suite cependant Nottingham n'est pas forcément l'adversaire qui fait le plus peur cette année on l'a vu à l'extérieur seulement deux petites victoires en 12 rencontres également que des défaites contre les équipes qui sont dans la course à la ligue des champions donc si Villa a des objectifs en tout cas des ambitions européennes et surtout de LDC l'an prochain ça passe obligatoirement par prendre les trois points dans ce genre de rencontres donc victoire de Villa c'est coté à 1,51 Brighton contre Everton un vaincu à domicile depuis le 26 août Brighton est une équipe très compliquée à bouger alors c'est une équipe qui n'ira pas en Europe également en fin de saison et c'est assez dommageable car offensivement on ne peut rien leur reprocher à cette équipe de Brighton ultra performante mais forcément à force d'attaquer là aussi ça encaisse pas mal de buts un seul petit clean sheet à domicile alors que Everton a quand même une particularité plutôt intéressante c'est qu'elle marque beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette saison là aussi comme toutes les semaines je pense qu'on aura pas mal de buts dans les rencontres de Brighton et je vais tout simplement prendre les deux marques là aussi c'est coté à 1,53 Crystal Palace contre Burnley balayé 5 buts à 0 à domicile Burnley clairement au bord du gouffre actuellement avec seulement 13 petits points soit 8 longueurs de retard sur le premier non relégable c'est un match capital pour le maintien car en cas de défaite Crystal Palace aura 15 points d'avance forcément une équipe de Palace qui a un gros coup à faire dans le maintien mais ça reste là aussi une équipe qui est un peu dans la difficulté actuellement qui a du mal à enchaîner les victoires qui d'ailleurs ne gagnent quasiment plus en 2024 une seule petite victoire donc je vais sécuriser tranquillement je ne vois pas forcément Burnley venir s'imposer du côté de Palace je vais prendre un nul remboursé si Palace c'est coté à 1,64 Manchester United qui affronte Fulham une équipe d'United en grande grande forme en 2024 4 victoires pour seulement un match nul à seulement 5 petits points d'Aston Villa ça y est Manchester recommence à rêver d'une qualification en Ligue des Champions alors sur ce coup Fulham c'est l'adversaire parfait clairement pour enchaîner les belles performances une équipe de Fulham qui est 19ème du classement à l'extérieur qui n'a plus gagné à Manchester depuis 2003 et même si Manchester n'est pas forcément l'équipe la plus fiable on va dire de Première Ligue je les vois mal perdre des points à domicile donc je vais prendre la victoire de Manchester qui est plutôt bien cotée à 1,53 City City se déplace du côté de Bournemouth vainqueur poussif contre Brentford c'était hier justement un but à zéro grâce à un but Darling Allant c'est vrai que cette équipe de City elle est impressionnante en termes de résultats ça enchaîne quand même les victoires 8 victoires de nul sur les 10 dernières rencontres mais c'est une équipe beaucoup moins impressionnante on va dire que les années précédentes seulement 3 fois City a réussi à marquer 4 buts cette année pour Bournemouth ils ont clairement fait leur championnat en novembre et décembre en enchaînant les bonnes performances 19 points pris sur une période de cette rencontre et depuis pas grand chose l'idée de cette rencontre c'est simplement Bournemouth qui défend City qui attaque le match devrait être plutôt fermé avec City qui devrait tôt ou tard trouver la faille du filet adverse on va dire donc victoire de City et moins de 5,5 buts c'est coté à 1,63 Arsenal affronte Newcastle avec 15 buts marqués et 16 buts encaissés en 6 rencontres en 2024 Newcastle est tout simplement une équipe extrêmement prolifique actuellement ça encaisse beaucoup mais ça marque également de son côté les Gunners sont en grande forme on l'a vu dernièrement des larges victoires 6-0 à West Ham 5-0 du côté de Burnley sur le papier pour moi Arsenal est le candidat le plus probable à aller chercher la première ligue en fin de saison mais là aussi ça passe par des victoires à domicile et avec la manière également ça pourrait très bien se jouer à la différence de buts particulières ou général cette fin de saison et jouer Arsenal s'imposer sans soucis à domicile contre Newcastle qui est en grande difficulté actuellement donc Arsenal est plus de 2,5 ses côtés à 1,78 on enchaîne avec Wolverhampton qui reçoit Sheffield une équipe de Wolverhampton qui n'a plus rien à espérer dans cette saison 15 points d'avance sur le match 12 de retard sur l'Europe tu l'auras compris Wolverhampton aura juste comme ambition de terminer dans le top 10 pour aller chercher un peu plus d'argent au niveau des 3 délais pour Sheffield c'est une toute autre histoire un petit peu comme Burnley il va falloir essayer de gagner mais encore une fois Sheffield a explosé le week-end dernier 5-0 à domicile contre Brighton donc une équipe de Sheffield qui devrait encore une fois logiquement perdre sans soucis victoire de Wolverhampton 1-44 enfin la dernière rencontre c'est West Ham qui reçoit Brentford tout simplement deux des équipes les moins en forme actuellement West Ham seulement deux points pris sur les cinq rencontres en 2024 des claques subies à Manchester 3-0 6-0 à domicile contre Arsenal mais vous me direz Brentford n'est pas au mieux de sa forme donc deux équipes qui peuvent quand même surfer sur l'ambition d'aller embêter un concurrent qui n'est pas forcément au top de leur forme actuellement sur ce coup je pense qu'on aura un duel plutôt prolifique et je vais tout simplement partir sur les deux marques côté 1-52 donc voici à Tim mes neuf avis concernant cette nouvelle journée de première ligue et on se retrouve dès demain pour parler Bundesliga ou Serie A ça dépendra un petit peu des rencontres qui vont se proposer ce week-end excellente soirée à tous et à toutes ciao ciao la Tim